... Invité de Philippe Vandel sur Europe 1 ce mardi 9 février, Julie Zenati a fait une révélation douloureuse. La chanteuse actuellement en promotion de son nouvel album Refaire danser les fleurs a révélé avoir été victime d'une agression. Non Stop People vous donne plus de précision. Ce mardi 9 février, Julie Zenati était l'invité de Philippe Vandel sur Europe 1. La chanteuse s'est rendue dans l'émission Culture Média afin de faire la promotion de son nouvel album Refaire danser les fleurs. Philippe Vandel, qui s'est penché sur les chansons de cet opus, a été interpellé par le titre plein phare. Le journaliste a alors décidé d'interroger son invité. C'est le titre qui parle le plus de vous. J'aimerais bien savoir ce que ça raconte. Je l'ai écouté. J'ai même relu les paroles. Je me suis dit que ça parle d'un événement très douloureux. C'est soit une mort, soit une agression. Perturbée par la question de Philippe Vandel, la maman d'Ava et d'Elias a répondu, c'est une chanson que j'ai écrite avec Rose, une auteure que j'aime beaucoup. Elle a une grande sensibilité. Cette chanson parle d'une agression. Cette chanson parle d'une agression après avoir diffusé un extrait de la chanson. Philippe Vandel a rebondi, cette chanson m'a fait penser à l'aigle noir de Barbara. Ce à quoi Julie Zenati a répliqué, oui, il y a comme ça des histoires qui font partie d'une vie, et un moment, qui ressortent. On ne sait pas pourquoi. Elle a ensuite poursuivi, on a besoin à un moment que ça existe. Probablement parce que j'ai une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui, et voilà. Cette chanson-là est le dernier bout de puzzle qui manquait à tous ces 8 albums. Philippe Vandel s'est alors permis de demander, pardon de vous poser la question comme ça, la petite fille, c'est vous, au bord des larmes. Julie Zenati a répondu avec une voix tremblottante. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis désolée. Voyant que son interlocutrice était perturbée, l'animateur d'Europe a tenté de rattraper la situation. Vous voulez que je vous dise? Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas facile d'enchaîner dans ces cas-là. Vous êtes fragile et forte, a-t-il lancé, apportant tout son soutien à l'interprète de « Si je m'en sors » révélé dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, par Mathilda. Sous-titrage Société Radio-Canada